C'est sûrement l'un des passages les plus impressionnants de notre parcours en Méditerranée. Après avoir quitté l'île de Zakynthos, à l'ouest de la Grèce, et remonté le bras de mer séparant le Péloponnèse du continent, nous voici maintenant face au célèbre canal de Corinthe. On est à l'entrée du canal, on va passer le canal d'ici quelques heures, dès que le sens le permet, parce que le canal fait 6 km à peu près, il est assez étroit, il fait 25 mètres de large, du coup les bateaux passent soit dans un sens, soit dans un autre. Donc là on est en position d'attente, on vient d'arriver il y a un quart d'heure, et on peut attendre jusqu'à 3 heures, ça va dépendre du flux de la journée. Et finalement, quelques minutes plus tard, la vie à chef du bord se met à grésiller. Tara, du canal de Porte. Coran de canal, Coran de canal, ici c'est le sel de la sel, Tara, vous pouvez le faire. Oui, s'il vous plaît, vous pouvez aller vers l'endrance, 6 km de la boule, et dans 15 minutes, vous passez sur le canal. Ok, copie. Ok, copie. Il aura fallu 10 ans, à la fin du 19ème siècle, pour que cette spectaculaire tranchée voit le jour. Pour Samuel Audrin, le capitaine, il n'est pas question de quitter des yeux les 50 mètres de falaises qui surplombent la goélette. J'ai la main sur le joystick, et je corrige la trajectoire en permanence. D'ailleurs, on voit que par endroits, il y a des petites traces de peinture, on peut imaginer qu'il y en a qui est côté frottouillé. C'est bien étroit, donc il faut rester attentif. On ne peut pas lâcher la barre, parce qu'il y a 5 mètres de chaque côté. Ce n'est pas beaucoup, là ça va, parce que les conditions sont clémentes, mais il faut rester attentif. Au bout d'une demi-heure, nous voilà sortis de l'étroit passage, prêt à continuer notre parcours dans les cyclades. Ces 6300 mètres de canal nous auront épargné un détour de 400 kilomètres.